Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Bakalia House. Je fais cette vidéo pour inaugurer un peu la chaîne et aussi pour annoncer que je vais commencer le challenge Linktober et donner les conseils que j'ai accumulé pendant le mois de septembre pour bien préparer cet Inktober. Ça peut être utile pour l'année prochaine et surtout pour moi comme un poster. Dans un Inktober le défi c'est de réussir à dessiner une fois par jour à l'encre et donc de le poster plus tard avec le hashtag Inktober où par exemple on est le 29 septembre 2019 et je prépare depuis début septembre mon Inktober pour octobre 2019 qui sera donc fait de chevaux mythologiques par une liste que j'ai créé moi-même. L'Inktober c'est un challenge sur du long terme et c'est surtout un challenge d'endurance où beaucoup de gens se préparent et c'est pour une raison c'est pour essayer de tenir les 31 jours. La plupart des gens tiennent trois jours maximum 20 et j'ai souvent tendance à faire que la moitié du challenge soit parce que j'ai une BD que j'ai envie de finir le 15 octobre à cause d'un concours ou soit parce que j'ai une BD ou que j'ai envie de finir que j'ai envie de faire en octobre du coup je fais que la moitié des défis. Donc voilà et là encore cette année j'ai une BD que j'ai envie de finir en novembre et justement cette BD pour Inktober je vais la laisser au ralenti ne m'en occuper parce que de juin 2019 jusqu'à aujourd'hui je m'en suis occupée en priorité et là ce que je vais avoir pendant octobre ça va être deux artbooks à rendre plus la BD plus Linktober et ça risque d'être difficile donc j'ai décidé que j'allais mettre au ralenti la BD parce que de toute façon elle est bientôt finie et j'ai jusqu'à fin novembre dans mon objectif pour la poster donc ça va je suis dans les temps il me reste encore six pages à finir ça devrait aller parce que j'ai plus que les ombres à faire parce que le texte est déjà fait. Comme vous le voyez il faut s'organiser pour Linktober parce que c'est 31 jours où on va dessiner que à l'an ou que dans notre objectif principal et justement le première chose à faire avec Linktober c'est de prévoir son objectif. L'objectif c'est que c'est ce que tu veux faire c'est ce pourquoi tu vas faire une Linktober. Ça va être soit dessiner à l'encre une fois par jour, ça c'est dans les règles de base de Linktober, soit ça va être dessiner pendant 10 minutes par jour pour certains qui n'auront pas forcément le temps de faire une grosse silue, soit c'est faire un sketch à l'encre pour chaque jour etc etc du coup il faut choisir un objectif principal et un objectif secondaire et donc l'objectif principal ce sera celui que tu vas respecter en priorité et les objectifs secondaires ce seront ceux qui sont optionnels. Si jamais tu n'as pas le temps tu ne les fais pas. Pour moi par exemple l'expectif principal ce sera de faire un artbook avec les différents chevaux mythologiques que j'ai choisi, 30 chevaux mythologiques plus créer le vôtre. On verra donc dans l'artbook les 30 chevaux et celui que j'ai inventé je vais probablement pas le faire donc je fais de le défi sur 30 jours oui. On a aussi l'objectif secondaire qui est d'essayer de faire des vidéos tous les jours pour avoir mon espèce de journal de Linktober. Ensuite donc ça c'était le premier point c'était choisir un objectif. Le second point c'est de faire un planning c'est à dire ça compte choisir la liste parce que tu peux choisir une liste avec 31 jours, tu peux refaire une liste avec seulement 10 jours ou seulement un dessin par semaine et aussi choisir ton liste. Par exemple si tu veux dessiner 30 minutes par jour au moins tu vas donc dessiner 30 minutes par jour au moins et du coup tu vas te libérer du temps pour ça si c'est ton objectif principal. Sinon si c'est faire un sketch à l'encre de chine tu peux y aller pour 10 minutes, faire des sketchs en 10 minutes et tu vois ça ce planning ça te permet de si jamais tu rates tu le laisses de côté t'es pas obligé de poster tous les jours et donc justement faire en sorte de dessiner pendant 10 minutes ça fait que t'as pas beaucoup investi de temps sur ton dessin et comme ça tu peux le jeter si jamais il est raté et recommencer le lendemain un autre dessin sur un autre thème ça sert à rien de s'acharner sur le même thème pendant trois jours et ne pas y arriver. Vaut mieux changer de thème si nous inspire on fait une grosse ilu forcément on peut prendre plus de temps pour l'ilu ça permet justement d'avancer et de s'entraîner de voir passer à autre chose d'éviter de rester en art block par exemple aussi linked over c'est pratique pour art block aussi et ensuite il ya aussi le côté que les premiers jours comme tu vas te donner un planning peut-être un peu trop il vaut mieux pas essayer de mettre des objectifs trop sur les premiers dessins comme ça tu vas pas abandonner en plein milieu parce que tes derniers dessins correspondent pas à la qualité des premiers les la première semaine il vaut mieux rester sur ton objectif de temps et donc ça c'était le planning c'est ce qui permet de tenir longtemps comme c'est un jeu dans comme c'est de l'endurance et comme c'est échanger de thème tous les jours et dessiner tous les jours ça peut être il donc vaut mieux avoir un planning en tête et des objectifs réalistes par rapport à ce que tu dessines d'habitude si tu dessines jamais pour mieux te dire qu'une illustration tu vas la faire en une semaine et des sketchs ça va par exemple sur une chemin sur une semaine tu peux faire deux jours pour le pour le time nail deux jours pour le le croquis les les trois derniers jours ce serait pour l'illustration voilà donc ça c'était le planning ensuite il ya la préparation comme beaucoup le font soit ils vont juste acheter le matériel qui permet de faire linked over qui vont acheter leur encre tout ça soit ils achètent le matériel et ils font des thème nail c'est à dire des petits dessins sur un petit format qui permet d'avoir la composition c'est juste une composition du coup tu mets des formes abstraites la plupart du temps tu peux faire le design des personnages que tu veux mettre dans ton illustration etc etc ensuite il ya ceux qui font carrément les sketchs avant et du coup ils vont ancrer pendant linked over donc ça serait ancrer un dessin par jour leur leur linked over et ensuite il ya ceux qui dessinent carrément tout qui font tout mais qui font en sorte de poster une fois par jour et ça c'est déjà c'est les personnes qui vont plutôt s'avancer chaque jour pour avoir des dessins à poster sur la semaine et du coup leur objectif ce sera de poster une fois par jour au lieu de faire un dessin par jour leur vrai objectif c'est poster une fois par jour donc ça ça dépend des gens si tu y vas juste avec le matériel ou si tu y vas à fond en dessinant et en fait en sorte de poster une fois par jour ce que j'ai vu pour ceux qui dessinent en avance c'est souvent les gens qui font une bd pour linked over qui à chaque jour vont poster une case ou une planche et du coup ils ont fait forcément en avance parce qu'on planche on ne fait pas en un jour et du coup ça c'était pour les conseils donc le but avec les objectifs secondaires le planning et la préparation voilà ça c'est les trois points à suivre et du coup moi je vais vous montrer ce que j'ai fait comme comme but comme planning et comme préparation donc le premier truc que je vais vous montrer c'est les thumbnails que j'ai fait parce que moi j'ai fait des thumbnails du coup le premier jour c'est la licorne je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme 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 composition vraiment mais j'ai l'impression qu'avoir un arbre et la licorne qui est accrochée à l'arbre ça a l'air pas mal en soi les licornes c'est censé être c'est censé être un animal assez violent et sylvestre et j'ai essayé de la faire combattre comme une chèvre mais je ne sais pas j'y arrive pas trop donc là c'est un autre exemple de timeline où je me suis foiré là et du coup je l'ai fait en encore plus petit là avec la compo en forme de vague pour montrer le fait qu'ils jettent les gens à la mer et voilà j'ai j'ai des thumbnails comme ça qui se suivent qui sont pas forcément dans le bon ordre et aussi le fait que j'ai laissé quand même deux cases pour deux essais pour faire bien bien les cases pour bien faire les compositions et me dessiner et que des fois je rajoute des cases en tout petit pour faire en sorte que je rajoute des cases en tout petit pour avoir une composition plus global et pas trop chiant et pas trop croquis encore et surtout pour avoir les proportions dans une case du coup je vais peut-être parcourir tout ça dans l'ordre où ça va devoir être dessiné peut-être parce que le premier jour c'est donc la licorne que j'ai mis à la fin parce que je devais faire une collaboration à la base ensuite il faut que je les retrouve on a le bac à ast avec sa tête qui est là et celui là j'ai déjà fait le croquis les cornes j'ai pas encore fait le croquis et on va peut-être le faire ensemble on a du coup le bourrac et donc la composition que j'ai choisi c'est celle là avec la queue la queue qui est bien ronde derrière et juste le corps du bourrac celui là le le cheval gauvin avec des lutins et le cheval pour représenter là le fait que c'est un changelin on a ensuite le tarchia qui est un qui est un cheval qui représente qui est personnification du soleil dans dans la veda donc dans l'hindouisme ensuite j'ai le shimmel writer qui détruit les digues et ce que j'ai choisi de faire c'est un cheval qui passe par dessus la digue qui passe la digue et qui en même temps fait des gravats avec l'eau qui détruit tout on a le kiline qui va avoir qui est une licorne chinoise qui va avoir une pose assez simple le centaure que je vais je vais sûrement faire une référence à phoros qui distribue le vin à hercules les juments de diomède qui vont être en train de manger encore enchaîner à leur mangeoire il ya ensuite la blanque jument que au début je pensais qu'elle s'allongeait mais en fait dans quelques légendes c'est plutôt le hège gobelin qui le fait et la blanque jument ce serait juste le cheval un cheval qui apparaît dans les montagnes aux gens et si tu la montes tu disparais et j'ai aussi rajouté le nom de la race de cheval de l'espèce de cheval que je veux faire on a l'hypogryphe ensuite un cheval avec l'avant d'un l'avant du corps d'un aigle et j'ai choisi un un aigle le huppé c'est un aigle avec une jolie crête ensuite il ya l'hypalectrion qui est un cheval avec l'arrière d'un coq qui est plus ancien que l'hypogryphe d'ailleurs l'hypogryphe est plutôt et le et à sa première référence dans un livre de mille du quinzième siècle du sixième siècle en 1500 où il est la monture d'un d'un des personnages d'un livre de roland on a Lushayshayshavas qui a donc un cheval à sept têtes et la seule composition que je trouve bien c'est celle-là où il y a encore un rond comme le bourrac ensuite j'avais décidé de faire Sleipnir qui va se lever sur ses deux parcs arrière Epona qui est la dièse des chevaux elle est souvent représentée sur une jument avec son poulain ensuite on a Himfaxi et Skinfaxi et la composition que j'ai choisie c'est celle-là où il y aurait l'un qui sort de la lune l'autre qui sort du soleil et il serait en train de tourner autour d'une boule qui représente la terre ensuite je pense que c'est le L-Est celui-là la composition elle a été direct c'était l'arrière la lune et devant le cheval avec le en cou par-dessus avec sa faucille à l'envers ça devient tout flou ensuite on a le Kashi qui est un démon qui est un démon de l'hindouisme ensuite on a le Tikbalan qui est un homme à tête de cheval et qui est extrêmement déproportionné du coup je vais donner aussi la patte des chevaux l'alastine qui est un cheval qui se transforme en homme avec des oreilles de cheval et on le reconnaît comme ça le Shadavar une licorne une licorne arabe qui est mélancolique avec des cornes qui sont vides à l'intérieur ce qui permet quand le vent arrive quand le vent souffle dans les cornes ça crée une mélodie le Calpi assez facile qui est très célèbre le Comprouche une licorne avec le Cook poilu ensuite on a Pégase où je ne savais pas trop quoi faire pour que ça ne ressemble pas au Tarchia et au Tulpar qui sera vu plus tard et du coup il y aura le sang de la méduse avec les serpents de ses cheveux et lui qui sort du sang de la méduse ensuite on a le Morvac et je pense le fer en train de courir sur les flots parce qu'il y a la légende où il se prend la flèche de son propriétaire parce que son propriétaire chassait une biche magique qui a retourné la flèche contre le cheval et là c'est juste qu'il va chercher son maître en traversant les flots lors d'une inondation ensuite il y a l'hippocampe les chevaux de Poséidon qui ont la queue de poisson le loup drapé qui lui cette fois s'allonge pour capturer des enfants donc je lui ai mis un enfant dans la bouche même si ça ne se voit pas bien le Tulpar qui a une version avec une dizaine d'ailes et j'ai essayé de lui mettre les 10 et donc ce sera encore une compo en rond j'aime beaucoup les compo en rond et du coup c'est le fil d'huile d'huile que je ne sais pas prononcer qui donc a sa composition en forme de vague qui est là voilà et donc j'ai aussi fait différents croquis pour les différents chevaux et donc on a déjà le bac à has qui est fait ça a commencé comme ça je l'ai réédité comme ça pour avoir une plus grosse tête le Tarchia là c'est le le Chimelreiter le Cheval Gauvin le Lhest qui est du coup devenu un squelette entre temps parce qu'il fallait un peu d'originalité le Seppnir qui est sur ce le dos de pattes cette partie là va probablement partir le Bourrak avec sa composition en rond Et c'est à que de Pantacologique Et j'avais aussi Je pensais aussi le faire en tradi Et du coup je les ai Retraduit, je les ai retranscrits Sur des J'en ai retranscrit certains sur des feuilles Parce que j'ai besoin d'avoir le jour pour avoir La transparence des feuilles Mais Mais je me suis rendu compte aussi que En effaçant ça efface Pas forcément le Tout le crayon Donc on va voir, même si je peux éditer ça Sur Sur ordinateur Je suis pas sûre de réussir à faire le line De toute façon, et pour faire la transcription J'ai besoin d'avoir le soleil, donc je peux faire Les transcriptions que le week-end Et c'est très contraignant Du coup je vais faire les sketchs, les scanner Et plutôt faire un digitober Avec les chevaux J'espère que vous avez aimé la vidéo Et que ça a pu vous aider Et que ça pourra vous aider pour plus tard Pour tous les défis Comme Junicorn Ou Mermaid Qui sont pas mal connus aussi Et il y en a un par mois Donc n'hésitez pas à chercher Par exemple en décembre Il y a les dinosaures En novembre il y a le Youvember Où vous dessinez un dessin Avec une nuance de couleur Par jour Qui est exactement comme Linktober Sauf que c'est avec de la couleur Donc vous pouvez faire au digital Vous pouvez faire avec l'aquarelle Peu importe Et donc Et donc N'hésitez pas à liker Et à partager Les personnes qui veulent se mettre A Linktober N'hésitez pas A prendre quelques conseils Et aussi Que si jamais ça peut vous motiver D'avoir quelqu'un Qui dessine aussi tous les jours Et qui parle Sur une vidéo Sur un sujet qui vous intéresse Et que vous pouvez proposer En commentaire Ça peut peut-être aussi Vous aider à vous motiver Et donc voilà N'hésitez pas donc A vous abonner A partager A liker la vidéo Pour suivre toute l'actualité De mon Linktober Vous pouvez aussi le suivre Sur Instagram Et potentiellement Twitter et Facebook Voilà Bye bye Sous-titrage ST' 501